et re bonjour nous sommes toujours du 16 mars je viens vous faire la troisième partie de mes vidéos sur mes magazines de scrap donc là je vais vous présenter celui ci donc c'est scrapbooking album et tuto alors il ressemble et il est très proche du magazine et des magazines carte et créa carte et scrap voilà celui ci par exemple il fait partie d'idées de créa carte et scrap et celui ci fait presque pas je pense qu'il doit faire partie aussi de ça je suppose et donc du coup c'est parti pour vous présenter alors j'avais vu passer plusieurs fois ce magazine bon peut-être pas dans les mêmes thèmes que celui ci et je me suis dit ça serait intéressant que j'achète pour voir ce que cela donne et il s'est avéré qu'il était qui c'est un des magazines et que ce magazine est très intéressant voilà il est présenté exactement pareil que qui des magazines vous avez par exemple le cahier d'inspiration donc je vais vous le mettre comme ça cahier d'inspiration vous avez cahier tutoriel à vous de jouer donc il y a pas mal de deux tutos intéressants également alors il ya des tutos que j'ai que j'ai reproduis bon je vais pas vous les montrer là mais voilà il ya quand même pas mal de trucs assez intéressant à reproduire ensuite là vous avez le cahier de découpage des papiers c'est assez vintage pour le coup voilà donc c'est assez intéressant donc ça pareil je vous conseille de faire des copie pour les utiliser voilà c'est pas mal de choses assez intéressant au niveau des trucs à découper là c'est un tuto vous avez quand même pas mal de tuto intéressant à reproduire je sais je me répète mais c'est comme ça et alors il ya pas mal de d'albums dedans à reproduire des cartes voilà ce sont assez sympa donc là c'est cahier cartes réalisations pas à pas donc ça c'est pour faire des checkers trois anneaux voilà là pour faire un porte d'entrée de noël vous avez un tuto d'album je crois donc l'esprit de noël qui m'a l'air d'être très simple à réaliser donc je pense que je vais essayer de le reproduire à voir après là vous avez le cahier technique voilà pas mal de choses intéressantes je sais pas si vous avez pas mal de choses à faire également dont également un mini album technique sur la reliure accordéon en fait sur pour coller les pages pour ce mini album là donc moi je le reproduis donc là je l'ai pas sous la main mais je les reproduis donc voilà c'est pour ça que j'ai je vais pas je vais pas tout montrer mais voilà donc du coup c'était vraiment très intéressant voilà c'est censé donner ceci après donc sans les feuilles posées et voilà l'après vous avez des sketchs voilà des sketchs photo mais honnêtement les sketchs comme ça ça m'inspire pas ça m'inspire pas des masses là vous avez ça vous avez un fond comme ça que vous pouvez imprimer copier et l'appareil donc ça c'était pour scrapbooking album et photo voilà il est assez vintage pour le coup mais moi ça me dérange pas parce que j'aime bien le vintage il ya des choses qui sont pas vintage qui sont assez shabby assez où les couleurs sont assez peps ça me dérange pas non plus j'aime bien même si c'est parce que je scrap au niveau des couleurs mais j'aime bien ensuite ici vous avez créa carte scrap sur le thème vintage je l'ai pris parce que j'avais vu une copinette l'acheter et qu'elle avait montré il me semble en vidéo j'ai six créations donc si tu passes par là jessica je te fais de gros bisous et et voilà j'avais bien aimé je me suis dit dès que j'ai l'occasion d'aller au magasin journaux je l'achète et donc c'est chose faite il ya pas mal de choses qui m'ont plu dans ce magazine au niveau des tutos donc voilà donc là vous avez donc cahiers tutoriels donc pour création donc il ya des tutos il ya pas mal de de tutos intéressants voilà qu'ils font assez vintage pour le coup pour ça que porte bien son nom après un truc aussi que j'ai fait de ce magazine là je crois après c'est vrai que c'est soit des magazines qui arrivent à inspirer assez facilement pour moi personnellement ça m'inspire assez donc là vous avez le cahier de découpage voilà des papiers qui m'inspire franchement c'est pas que ça m'inspire pas c'est que ça donne pas envie de découper ça par contre c'est des trucs que j'utiliserai je pense on voudra que je fasse des copies ça pareil ça j'aime bien les fonds bois comme ça les fonds texture mais les couleurs ça me gêne un peu ça honnêtement je pourrais pas le scrap et ça je le mettrais plutôt en déco dans l'atelier que de le scrap et ça je pourrais pas le scrap et non plus ça 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 va encore je pourrais l'utiliser assez facilement ça certainement ça je le mettrais plutôt en accroche en en cadre ça je pourrais plus ou moins l'utiliser ça aussi ça ça je pense que je l'encadrerai et cette partie là je pourrais largement l'utiliser ça je pense que je pourrais les utiliser en petite chute partie en parcimonie sur une page de scrap ou création sur le thème du voyage ça je pourrais l'utiliser assez facilement ça je sais pas honnêtement j'ai un petit peu du mal avec des fonds comme ça ça je pourrais facilement les utiliser après là vous avez des petits embellissements des petits embellissements alors la plupart des scrappeuses qui ont fait dedans qui ont fait les tutos dedans on les connaît on les connaît pratiquement toutes par exemple pour ceux ci pour ces embellissements ces scrappées liste qui a fait le tuto donc il ya en créa aussi qui a fait des tutos mais je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre après il ya scrap suite donc betty donc on la connaît toutes donc voilà après il ya audrey donc scrap à doule donc aller hyper connu sur youtube il ya les créa de lina il me semble qu'elle est connu aussi sur youtube donc voilà les donc du coup aller voilà les filles dedans elles sont assez connues scrap suite encore j'ai encore mais je l'aime bien c'est pas méchant il ya scrap 27 juin après là vous avez les cahiers de les cahiers techniques pour les conseils et tout ça donc voilà c'est quand même assez intéressant et c'est quand même assez super pour pour faire des petites créailles voilà là vous avez du papier à scrapper donc ça je pense qu'on va accrocher dans un truc mais bon après moi je vais pas j'aime bien le vintage mais pour accrocher dans mon atelier non je pourrais pas ça je pense que je pourrais l'utiliser pour faire des trucs au thème du voyage ça pareil ça aussi mais voilà faut que je trouve un moment pour aller les imprimer au magasin voilà c'est appareil et ensuite on arrive au passe au passion que du tout au culture scrapbooking alors ça c'est le premier que j'ai eu c'est plus si c'était ma mère qui me l'avait envoyé ou pas il me semble parce qu'il avait demandé de me l'envoyer de me regarder si elle me le trouille à carrefour et donc du coup voilà alors il était vendu avec un cahier de coloriage là pareil j'ai pas levé les papiers dedans il va falloir que je les lèves et ils sont quand même assez intéressant ces magazines là parce qu'il ya un petit peu de tout niveau de création alors là il ya la créative time la créative team pardon donc bien sûr il y en a qu'on connaît d'autres qu'on connaît pas voilà il ya ma bien elle est absolue elle est hyper connue puisque c'est la créatrice de coco feeling là les planches de tampons voilà moi il ya des personnes là que j'ai pas vraiment que je connais pas vraiment style style scrap je connais pas scrappy jerry je connais pas sabby scrap non plus magali pilate c'est la créatrice de happy little fox est membre de la dd de mes petits ciseaux émilie mène chez les membres de la dd de la scraposphère et de création d'elina après vous avez beatrice garni elle est hyper connu puisque c'est la créatrice de beatrice garni illustration karine et les ateliers de karine au ciel est hyper connu manuel a jamais je la connais pas mais c'est la créatrice de la marque l'encre et l'image juliette scrap life ça me dit quelque chose mais voilà je suis pas sûr elle est membre de la dt de florilège design dans la petite touche pailleté ça me dit quelque chose mais je suis pas là c'est membre de la dt de de studiothèque turek je connais pas après céline r bêta le nom me dit rien mais son visage ça me dit quelque chose membre de la dt de pink fraîche studio de beatrice garni et d'alexandra ranc après vous avez michel craquelin je connais pas les membres de la dt de soka et de scrap d'eco home et de brode en scrap et la crasse craposphère scraposphère claire scrap at home ça me dit quelque chose membre de tt de soka et de show and flowers christelle lm ça me dit rien membre de la dt diync et invité créative de ki scrap et après binka par contre elle je la connais pas elle est d'été de des ateliers de karine et de simple graphique et créatrice pour cartes au scrap et zibéline après à fatia et ça ça me dit quelque chose face à je l'ai connu fatia et ça par rapport au magazine là ce magazine là membre de la dt de mes petits ciseaux et de happy little fox il va bien et absolu donc voilà il est quand même assez intéressant aussi ce magazine vous avez ici des sketchs à reproduire pour certains concours pour des concours vous avez les tendances vous avez vu les tutos là avec les les tampons de coco feeling là vous avez un tuto moment entre parenthèses avec un sketch ici là vous avez encore un tuto celui là je les reproduis je vais vous le montrer parce que je l'ai sous la main donc c'est pour faire un coffret assoufflé qui est ici voilà je vous le défais pas mais ouais c'est vraiment un coffret assoufflé voilà j'ai un petit peu galéré pour le réaliser je ne vous le cache pas après là vous avez à vous de créer là vous avez les papiers là la librairie donc l'art de la récup donc là vous avez encore un tuto là vous avez un tuto également là vous avez de la lecture là pareil là vous avez un tuto là vous avez de la lecture là vous avez un petit tuto un autre petit tuto et voilà donc là je passe quand même assez rapidement aussi et là celui que j'ai acheté récemment c'est toujours le culture scrapbooking oui culture scrapbooking donc l'éditorial et là vous avez une tête enfin une autre personne qui fait partie de la DT de la culture scrapbooking il y a des nouvelles têtes là vous avez des nouvelles têtes là vous avez des nouvelles têtes là vous avez des nouvelles têtes il y a des nouvelles têtes oui il arrive pas à me jouer alors je suis désolée j'ai été obligé de couper parce que j'avais un appel donc du coup je vous montre vite fait le magazine donc là vous avez donc les nouveautés de la lecture un tuto fait un des tutos un tuto parmi les tutos là vous avez un autre tuto en format appareil photo ensuite là vous avez tout ce qui est papier donc ça c'est portrait express donc là vous avez tout ce qui est papier ça honnêtement je pourrais pas le scraper celui-ci pourquoi pas ça aussi pour l'automne celui-ci est très sympathique aussi ça aussi ça aussi des petits trucs à découper ça pareil il faudra faire des copies ça mettre une photo là en plein milieu en format paysage ça aussi là faudra que je faisais copier ça je me verrais bien encadrer dans un le mettre dans un cadre dans l'atelier ça j'aime bien aussi ça aussi la partie librairie ensuite là un petit tuto voilà ça je pense que je tenterais bien de le refaire voilà ça aussi je pense que je ferais bien je reproduirais bien la pochette là ici là vous avez de la lecture de la lecture ici les pop-up pour des cartes ludiques donc c'est de la lecture des tutos les carnets d'adresse et voilà donc j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu donc là je vais l'inclure dans le montage pour que vous ayez la vidéo complète et nous on se retrouve très prochainement bye 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 s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501